Musique Il y a 15 ans, il y a 10 ans, quand je graffais dans la rue, il y avait la police qui débarquait, les gens ils m'insultaient, ils me criaient dessus. Aujourd'hui, 20 ans après, ça évoluait en fait. Quand tu as une bombe et que tu peins, les gens regardent ce que tu fais. Ils ne regardent plus le fait que tu as une bombe. Tu vois que c'est vraiment addictif quoi. Tu ne peux pas t'empêcher de laisser ta trace, de faire un petit tag, de faire un petit truc. Et de regarder l'espace qu'en termes de spots que tu pourrais peindre. Tu vois ? Le graffiti, c'est la liberté quoi. Que ce soit vandal ou pas vandal. Paris couvert de tags, Paris massacré, retourné, cartonné comme disent les taggeurs. Musique On s'amuse productivement quoi, en étant productif. Je ne pense pas que ça se disait productivement. Non, non, je ne sais pas. Il faudra au montage. On s'amuse tout en étant productif. Musique Tu vois, il y a des petits branleurs qui vont passer, ils vont dire Oh, il y a un tag, il s'appelle comment, psy ? Ah, ils vont passer 10 mètres plus loin, ils vont revoir la même chose. Et à la fin de la soirée, bourrage de crâne, prise de tête. Oh, mais qui c'est celui-là ? Et comme ça, ils vont nous connaître. Musique Genre les toiles, les gens, ils les gardent chez eux. Les murs, ça se voit quoi. Si tu as un truc à dire, de valable, je ne sais pas. Je vais essayer de le mettre sur un mur. Musique Je m'appelle Jay, Jay Wan, je suis un ancien graffeur. Ce qu'on appelle le pionnier du graffiti ici en France. Musique Nous sommes à Stalingrad. Alors là, vous voyez une poste. À l'époque, c'était un terrain vague. Un des importants lieux du graffiti. Puisque c'est ici que le graffe s'est vraiment installé. Musique Musique Quand on fait la culture, ils sont faits arriver en France, la plupart des jeunes, ils dansaient. Globalement, il y avait très peu de graffeurs, très peu de bidettes, il y avait beaucoup de la danse. Et très peu de graffeurs. Musique Ça ressemble aux mêmes ambiances qu'il y avait dans les ghettos noirs et latinos de New York. Là où le graphe, il est né, on va dire. Les jeunes qui étaient issus de l'immigration et des minorités invisibles. Ils se sont retrouvés dans cette culture. Ça a éveillé chez eux des envies d'exprimer qui ils étaient et d'où ils venaient et quelle était leur préoccupation. Musique Ces gens-là, ils se réunissent tous et puis ils forment une espèce de, ce qu'ils n'avaient pas avant, une culture. Musique La culture, si tu veux, comme nos ancêtres auraient pu l'avoir, mais sur le bitume. C'est-à-dire qu'on est dans le béton, autant faire avec. Musique L'illégalité, c'est une façon encore de dire que ces gens sont hors la loi, alors que pour moi c'est plus une forme de résistance. On habite dans ces endroits tout pourris, donc c'est à nous qu'il appartient de pouvoir faire de la pub comme on l'entend. Donc ça peut être à travers les graffes ou de les embellir et de faire des expos comme on l'entend sur des murs. Et peut-être dans 50, 100, 100 ans, quand ils reviennent dans le temps, ils ont réalisé qu'on était un groupe intelligente d'artistes et qu'on a dû passer beaucoup. Musique J'ai envie de taguer partout, j'ai envie de taguer partout, j'ai envie de taguer partout. Musique J'ai l'impression que tu te bats contre un format, tu vois, d'une chose de balèze, quoi. T'as évacué tout ce que t'avais sur toi et tout ce que t'avais comme pensée. Musique Je m'appelle Mickaël Evno-Grunt, j'ai fait du graff parce qu'il y avait un truc qui s'appelle le hip-hop. C'était plusieurs disciplines et c'était la seule alternative qu'on avait pour avoir une activité parce que malheureusement, la rue n'offrait aucune activité à cette époque-là. Musique Moi, ce que j'ai aimé, c'est de prendre une bombe et faire un truc. Alors, j'ai autant aimé le côté illégal que le côté légal, donc j'ai fait les deux. Et puis, on grandit, on a des problèmes avec la police. Musique Moi, le côté vandal, j'ai dû malheureusement un petit peu lâcher, puisque à cause du rap et à cause de tout ça, j'étais un peu grillé et connu. La réalité, c'est que j'ai des enfants et que je ne peux pas leur dire que je ne reviens pas pour un tag la nuit, quoi. Donc, j'en fais, mais un petit peu moins que les gens. Musique On est tous pareils des graffeurs, quel que soit le style qu'on fait, on a besoin d'aller peindre gratuitement sur le mur. C'est vital, c'est vital, parce que c'est le premier amour en fait, tu vois. Ce qui est vachement cool, c'est que quand tu peins, on va dire dehors, dans un espace urbain ou dans un truc qui est comme ça, en fait, tu crées une interaction directement avec les habitants et l'environnement. Et il n'y a pas de mensonge et je trouve que c'est quelque chose qui est vachement pur, tu vois. Le graffe, c'est un truc d'initié, mais c'est le graffiti qui est entre initiés, tu vois. C'est les vandales, en fait, ils ne parlent qu'entre vandales. Ça ne s'adresse pas aux mamies, tu vois. Alors que la mamie, quand elle voit un truc qui est un petit peu bien dessiné, elle est là, elle kiffe, elle est là, elle fait « ouais, c'est cool ». En fait, la clé, c'est que tu fasses de l'illégal ou de l'illégal. Plus tu es visible et tu prends ton temps, plus les gens pensent que tu as l'autorisation. Tu étales tes affaires, tu arrives en mode « terrain conquis ». Mon nom d'artiste, c'est Kachink. Ça fait presque 15 ans que je fais de la peinture dehors. Effectivement, j'ai une inspiration des masques parce que c'est une culture qui est mondiale, c'est-à-dire tous les humains de toutes les cultures du monde ont une tradition de masques. Pour moi, c'était important de pouvoir faire quelque chose que je puisse partager et qui puisse être compris, en fait, des gens qui vont passer. La moustache, c'est vraiment le grand classique. Ça fait presque 6 ans, donc je la porte vraiment tous les jours. Ça surprend toujours de voir des femmes faire des choses qui ne sont pas censées être des choses de femmes. Tu vois une meuf en train de peindre, est-ce que tu te dis direct « Ah ouais, c'est méga féministe ». Tu vas voir ma gueule, tu vas penser féminisme, tu vas penser queer, tu vas penser non-binarité. Ça se voit. Si tu connais les sujets, pour moi, c'est acquis. Si tu ne les connais pas et que tu ne sais même pas ce que ça veut dire, tu vas voir ma face et tu vas peut-être te dire « Ah tiens, c'est possible de faire ça ». Ah tiens, il y a une meuf qui peint et j'ai vu ça aujourd'hui. Faire des trucs interdits, ça a vraiment été une de mes premières inspirations aussi. Faire un truc qui soit illégal, mais qui apporte une espèce de surprise, tu vois, dans un espace où les gens passent, habitent, etc. Plus j'ai eu des commandes de murs, plus j'ai eu des sollicitations pour exposer en galerie, plus j'ai eu envie de faire de l'illégal à côté, en fait. Parce que j'avais besoin de cette dynamique-là, quoi. Je n'irais pas faire un graphe sur un papier, tu vois. Mais par contre, en fait, tout ce que tu recherches et ce que tu vas faire et ce que tu vas prendre dans le graffiti et dans la peinture, en fait, sur papier, c'est le concentré, c'est le résultat final, on va dire. C'est l'argent, quoi. Là, par exemple, tu vois, je suis en train de travailler sur une expo que je fais à Paris. Je suis là-dessus, donc en fait, là, je suis en train de travailler, on va dire les matières, on va dire les mouvements, les skills. Le graffiti, c'est libre, on s'en fout de faire un truc bien ou pas bien, on prend la photo ou pas, on l'efface ou pas, c'est rapide. La toile, on l'efface pas, quoi. Elle est là, elle est là, quoi. Le festival, c'est un concept avant d'être un lieu et ce concept, c'est autour de la couleur et autour du style des gens. On veut montrer le spectre que ce que c'est le street art le plus large possible pour que les gens se disent « waouh, en fait, c'est multiple ». Le challenge qu'on voulait faire cette année, c'est de se dire et de montrer aux gens que c'était possible, même quand tu viens de sous-culture ou que tu viens de l'art, de grande ou que tu viens d'un truc qui vient du graffiti, de toutes ces sous-cultures, que en fait, ça peut être aussi chiadé qu'un bon bourg ou un truc comme ça. C'est pas parce que tu fais du street art que t'es obligé d'être un schlag avec une tireuse de bière et pas faire des efforts pour montrer ta propre culture. Je me suis vu être vieux avec une canne en train de graver sur un train. Je le ferais. C'est important. Franchement, sinon, mes enfants ne sont pas fiers.